Europe 1, 8 à 11. Dans un instant, suite de la matinale spéciale présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan qui va répondre aux questions de Fabien Namias, le candidat de Debout la France qui a déclaré « Je donne deux jours à TF1 pour inviter tous les candidats ». C'est bien ça Fabien ? Tout à fait Thomas, bonjour à tous. C'est vrai que cette phrase « Je donne deux jours à TF1 pour inviter tous les candidats » sonne un petit peu, vous ne me contredirez pas Nicolas Dupont-Aignan, comme un ultimatum. Là nous sommes à un peu plus de 12 heures de ce débat et pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles de TF1 je crois. Thomas, Julie, des news, non ? Non, non, a priori TF1 ne s'aide pas. TF1 n'a pas rappelé, bon. Alors, je me permets, avant d'attaquer cette interview avec M. Dupont-Aignan, un petit conseil. Dans un ultimatum, Tom, M. Dupont-Aignan, il faut la menace qui va avec. Sinon ça ne marche pas. Même quelques fois la menace elle-même ne suffit pas. Par exemple, Thomas Soto, je me souviens, a déjà dit à Sophie Marceau « Donne-moi ton 0-6 où je me fous en l'air ». Bon, Thomas a priori n'a toujours pas le 0-6 de Sophie Marceau. Et en plus, il est toujours là, plutôt en pleine forme. Voilà. Bon, l'orgueil en a pris un petit coup, mais voilà où on en est. Donc tout de suite, bien la interview. Ah, mais je l'ai, le numéro de Sophie Marceau. 0-6-20-87. Ah non, c'est le vôtre ça Nicolas Cantou, pardon. Bon, allez, on vous retrouve tout à l'heure à 8h40 pour la revue de Presque en direct. Dans un instant, Nicolas Dupont-Aignan répond aux questions de Fabien Namias en direct sur Europe 1. Merci.